Les addictions se divisent en deux. Il y a les addictions aux produits et puis il y a l'autre point de l'addiction qui est l'addiction comportementale. Dans le terme de l'addiction, c'est qu'il y a réellement une perte de contrôle, un désir d'arrêter, une incapacité à arrêter. AVS avec Philippe Robichon. C'est la rentrée, Ali Abibit avec nous. Bonjour Ali. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Thérapeute du couple et de la famille, vous lancez une formation sur la prise en charge des addictions. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Est-ce que finalement c'est le fait de travailler avec des couples en difficulté qui vous a amené à glisser et à vous intéresser aux addictions ? Alors pas vraiment. Pas vraiment parce que même si c'est vrai que j'accompagne beaucoup de couples. J'accompagne aussi beaucoup de gens en individuel et c'est une problématique qui revient souvent que ce soit dans le couple ou en individuel. Mais ce n'est pas forcément par rapport à l'accompagnement des couples, même si ça revient. Bon ça tombe bien, c'est la rentrée, c'est le moment où on est plein d'énergie, qu'on décide de changer des choses dans sa vie. Alors le mot addiction c'est un peu le BHV. On retrouve un ensemble de conduites ou de pratiques ou de comportements addictifs très différents. On parle des addictions classiques, un tabac, alcool, drogue, mais aussi au sport, travail, jeux vidéo, écran, téléphone portable, réseaux sociaux. Et on parle même aujourd'hui par exemple des addictions au sucre, au bronzage. Est-ce que finalement ça désigne la même chose, ces addictions ou pas ? Alors les addictions se divisent en deux. Elles se divisent, comme tu viens de le dire Philippe, il y a les addictions aux produits. Donc là c'est du concret, c'est clair, c'est net. Il y a des produits qui agissent sur le cerveau, qui vont justement multiplier la production de dopamine ou d'hormones justement du plaisir, qui vont amener des modifications et qui vont rendre addicts ou dépendants certaines personnes. Et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Le même produit peut rendre addict une personne et pas une autre. Et puis il y a l'autre point de l'addiction qui est l'addiction comportementale. C'est sur celle-ci que moi je m'intéresse le plus. Et dans l'addiction comportementale, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on fout un peu de tout dedans, ou beaucoup de choses on va dire. C'est surtout qu'on a l'impression que la liste s'allonge et que finalement... Ça va continuer à s'allonger je pense. Ça va continuer à s'allonger. Après au niveau du référencement chez les... Par exemple dans le DSM, la Bible des psychiatres disait... DSM 5 d'ailleurs maintenant, cinquième version. Cinquième version. Au niveau des addictions comportementales, on a les jeux, les jeux d'argent. Mais on n'a pas les autres addictions comportementales encore. Mais il est fort probable que dans la prochaine version, ils en ajoutent encore d'autres. Parce qu'on a besoin de voir s'il y a vraiment une modification au niveau cérébral. Surtout au niveau de la production de certaines hormones. Mais ça va venir. C'est-à-dire que dans les addictions que vous avez citées, il y en a beaucoup qui sont justement des réelles addictions comportementales pour beaucoup de gens. Alors pas pour tout le monde. C'est là où en fait ça fausse un peu... Même pour les produits d'ailleurs. Ce que peu de gens savent, c'est que vous prenez une cigarette. Quelqu'un qui fume pour la première fois, ça peut ne pas lui faire forcément des faits. Il peut fumer de temps en temps sans forcément être addict. Et vous avez une autre catégorie de personnes qui sont plus vulnérables à l'addiction. Qui dès les premières cigarettes vont tomber addict et vont avoir beaucoup de mal à arrêter. Il y a une définition que j'aime bien de l'addiction. L'addiction c'est un plaisir qui a mal tourné. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un plaisir qui a mal tourné. C'est une perte de contrôle. C'est ça qu'il faut vraiment retenir dans le terme de l'addiction. C'est qu'il y a réellement une perte de contrôle de la personne. La personne ne contrôle plus. Donc il y a un désir d'arrêter. Une incapacité à arrêter. On a envie de consommer et c'est plus fort que nous. On fait tout pour essayer de diminuer. Mais c'est très compliqué. Il peut y avoir le syndrome du sevrage. D'où la dépendance pour certains. Donc le fait d'arrêter le produit. Et on voit qu'il y a des symptômes qui surgissent. Et ça devient vraiment compliqué pour la personne de gérer. On peut rajouter. Il y a plein de critères qui peuvent déterminer. Et qui peuvent aider à diagnostiquer une addiction. On peut aussi dire que quelqu'un qui met beaucoup de temps à consommer son produit. Au détriment d'autres choses. Peut-être plus prioritaires. On peut aussi ajouter ce craving. Le craving c'est quoi ? Le fait que ça soit irrépressible. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. Il faut qu'on le fasse. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pas une question de volonté. Je peux ne pas avoir envie de consommer. Mais mon cerveau va me dire va consommer. Il faut que tu consommes. Justement parce qu'il y a une intervention qui va se créer au niveau du cerveau. Alors il y a le système de la récompense. Le circuit de la récompense. Tu veux qu'on parle de ça un peu ? Parce que ça c'est important. C'est important pour mieux comprendre l'addiction. Mais globalement, on a un circuit de la récompense dans le cerveau. Qui fonctionne pour nous aider à survivre. Donc ce circuit de la récompense, il nous vend l'idée que manger c'est agréable par exemple. Que dormir c'est agréable. Que se reproduire c'est agréable. Pour qu'on puisse le faire. Parce que si c'était pas agréable, s'il n'y avait pas de plaisir, on aurait du mal à faire toutes ces choses là. Et donc le fait que ça soit agréable fait qu'on va le faire régulièrement. Et ça va nous aider à survivre. Là où ça pose problème dans l'addiction, que ça soit surtout dans les produits, mais même dans les comportements. C'est qu'il va y avoir une surproduction de certaines hormones. Pour que le circuit de la récompense fonctionne, il y a une production de certaines hormones. Par exemple la dopamine. Vous allez manger. Vous allez créer de la dopamine. Qui va justement interagir avec le circuit de la récompense. Et vous allez avoir ce sentiment de plaisir. Quand vous allez prendre un verre d'alcool ou une drogue. Il y a une surproduction de dopamine. Et donc le circuit de la récompense va réagir à cette surproduction de dopamine. Vous aurez du plaisir. Mais les besoins primaires, initiaux vont disparaître. Ou vont passer en secondaire. Donc manger, dormir, se reproduire ne sera plus prioritaire. Ce qui sera prioritaire c'est de consommer sa drogue. Parce que la production a été tellement forte que le cerveau va en redemander. Et c'est là où on peut perdre le contrôle au bout d'un moment. Il y a aussi dans les critères la tolérance. C'est-à-dire que vous avez le fait de devoir consommer plus pour avoir la même satisfaction précédente. C'est-à-dire qu'avec le temps, quoi qu'il arrive, les doses vont augmenter. Ou augmenter. Alors, ce n'est pas encore pour tout le monde. Mais c'est un des critères qui peut surgir chez certaines personnes. Quelqu'un qui a besoin de boire 4 ou 5 verres pour être bien. Entre guillemets. Au bout d'un moment, ce que ces 4 ou 5 verres produisaient en dopamine ne suffiront plus. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être en boire 8 ou 9 pour produire la même quantité de dopamine que 5 verres produisaient avant. Et c'est là où on a justement des overdoses. C'est qu'on augmente, on augmente, on augmente. Et ça sature. L'OMS rappelle d'ailleurs que l'addiction est une maladie chronique. Donc, c'est une... Chronique, ça veut dire que ça doit être pris en charge toute la vie. Est-ce que ça veut dire que si c'est une maladie chronique, qu'on n'en guérit pas vraiment ? Alors, on peut en guérir. On peut en guérir. Vous avez certaines personnes qui arrivent à guérir de certaines addictions et à s'en sortir et à vraiment en changer. Quand on parle de maladies chroniques, c'est surtout que même dans les addictions comportementales, dans les addictions aux produits, il y a du comportement quand même derrière. D'où par exemple le piège du tabac. Le problème du tabac, c'est que d'un côté, vous avez la nicotine, qui est très addictive et c'est un vrai problème à ce niveau-là. Mais vous avez aussi tous les comportements sociaux qui poussent à fumer. Donc, quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui travaille dans une boîte où à la pause tout le monde va fumer, c'est compliqué. Vous voyez ? Donc, c'est là où ça devient compliqué. Maintenant, même au niveau de ce comportement, de ces habitudes qui ont été mises en place, il peut y avoir aussi des vulnérabilités à certaines addictions. Ce qui fait que parfois, quand on guérit d'une addiction, on peut aller tendre vers une autre. Et donc finalement, c'est pour ça qu'on vous dit que quand vous vous êtes arrêté de fumer ou de boire ou de prendre une substance toxique, si vous reprenez, vous replongez en fait. Alors, ça c'est plus les rechutes. Dans les programmes de libération d'une addiction, les rechutes sont attendues. C'est normal qu'il y ait des rechutes. C'est-à-dire qu'arrêter définitivement un produit toute sa vie, c'est très très rare. C'est rarissime. On a un peu des bizarreries un peu comme ça scientifiques, où vous avez des personnes qui ont arrêté de fumer du jour au lendemain et qui n'ont plus fumé toute leur vie. Donc ça arrive ? Ça peut arriver, mais c'est rarissime. C'est-à-dire que ce n'est pas la norme. Parce que des fois, quand on entend ça, on se dit « donc moi aussi je peux ». Parce que souvent, les gens qui parlent d'addiction disent « plutôt que de s'arrêter progressivement », ils disent « je vais tout arrêter du jour au lendemain ». Ce qui est très mauvais. Ce qui est très mauvais, c'est pour ça que… Alors, ça va dépendre des substances. Si c'est une addiction comportementale, on va aller sur du moyen, du long terme, et on va réduire progressivement le comportement. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Bref, on y reviendra peut-être un peu après. Mais pour certains produits, effectivement, on peut avoir un arrêt brutal. Mais généralement, il y a une hospitalisation. Donc il y a tout un accompagnement de professionnels derrière. Parce qu'il y aura des syndromes de sevrage sûrement qui vont surgir. Et ça va être très très compliqué à gérer. Donc non, ce n'est pas la solution, surtout quand on est seul et quand on s'isole. Mais donc on a quelques bizarreries comme ça de personnes qui ont arrêté une consommation du jour au lendemain. Et ça va très bien pour eux globalement. Et il ne retombe pas, il ne rechute pas. Mais c'est rarissime. On a l'autre bizarrerie, c'est le ramadan. C'est aussi une bizarrerie scientifique. Je dis scientifique donc pour les gens qui ne sont pas forcément religieux ou musulmans. Mais pendant le ramadan, il y a beaucoup de personnes qui stoppent leurs addictions. Parfois, certains, c'est que la journée. Et le soir, ils vont consommer moins en termes de temps. Mais parfois autant, voire plus en termes de quantité. Mais vous avez des personnes qui, pendant tout le mois, peuvent ne pas consommer le produit qu'ils consommaient tous les jours le reste de l'année. Et après le ramadan, repartir sur une consommation. Et parfois sans syndrome de sevrage. C'est ça qui est bizarre en fait. Alors le syndrome de sevrage ? Ça va être par exemple quelqu'un qui est dépendant, qui va être addict à l'alcool et qui va consommer tous les jours, tous les jours, tous les jours de l'alcool. Le jour où il va arrêter brutalement, par exemple, le premier jour du ramadan, il arrête de boire de l'alcool. Ou n'importe quel jour de l'année, s'il décide d'arrêter, il ne va pas se sentir bien. Il va transpirer, il va être nerveux, il peut avoir des migraines. Vous voyez, le comportement de ceux par exemple qui ne boivent pas de café ou qui n'ont pas leur cigarette les quelques premiers jours du ramadan, on s'en rend compte, on le voit. C'est très très compliqué pour eux. Donc ils peuvent énormément transpirer, ils peuvent perdre le contrôle sur beaucoup de choses, s'agacer sur n'importe quoi. Ça, c'est des réactions, on va dire, soft. Ça peut être plus violent pour certains. D'où le besoin d'hospitalisation pour certaines personnes. C'est la même chose pour une addiction de comportement ? Par exemple, quelqu'un qui supprime son téléphone, par exemple, pour une journée ? Après, il faut voir d'où vient la réaction. Est-ce qu'elle vient de la frustration ? Est-ce qu'elle vient du refus de l'autorité, de quelqu'un qui intervient et qui vous empêche d'eux ? Ou est-ce que c'est vraiment le manque ? Et parfois, c'est parfois le manque. Par exemple, l'addiction comportementale aux réseaux sociaux, alors pareil, on peut en discuter, dire est-ce que c'est vraiment une addiction ou non. Maintenant, si la dernière chose que vous faites dans la journée, c'est d'être devant votre écran, dans le noir, dans votre lit. La première chose que vous faites au réveil, alors que vos yeux ne sont même pas encore ouverts, c'est de regarder ce qui se passe sur Facebook et de scroller. Et que vous faites ça toute la journée, dès qu'il y a un espace, et parfois même quand il n'y a pas d'espace, on peut se poser des questions. Et si on vous enlève ça, comment vous réagissez ? Et effectivement, vous avez des personnes qui peuvent ne pas se sentir bien du tout. et avoir besoin de le faire. D'accord, mais est-ce qu'ils auront ce syndrome du sevrage ou ça sera différent ? Non, ça sera différent. Ça sera différent, mais ils peuvent avoir des similitudes. Mais ça sera différent de quelqu'un qui consommait du crack ou de l'héroïne. Alors, on pense au crack, on pense à l'héroïne. On ne pense pas toujours à la chicha, par exemple. Oui. Malheureusement. Oui, alors maître Serhan, si vous nous écoutez, parce qu'on sait que vous avez du mal à décrocher de la chicha. Mais on peut être addict à la chicha ? Alors, pour moi, oui. Mais pas de la même manière que l'addiction au tabac. La chicha, le problème de la chicha, vous savez comment ça fonctionne, le narguilé, vous avez un charbon. Vous avez le parfum, etc., qu'ils vont fumer, mais vous avez du charbon. Donc, en termes de nicotine, c'est moins fort que la cigarette. C'est pour ça que c'est plus sournois. Pourquoi ? Parce que l'addiction va se mettre en place beaucoup plus progressivement, beaucoup plus doucement. Et c'est pour ça que les gens aiment bien la chicha. C'est parce que ce n'est pas violent. Les gens qui vont fumer une première fois une cigarette, ils peuvent tousser, détester ça les premières fois. Les gens qui fument la chicha pour la première fois, c'est rare qu'il y ait cette réaction-là, parce que ce n'est pas violent. Vous voyez ? Donc, ça va progressivement. Et la nicotine va se mettre en place vraiment tout doucement. Maintenant, c'est beaucoup plus violent en termes de fumée. C'est beaucoup plus violent en termes de monoxyde de carbone. Et quand on compare la chicha et la cigarette, les études montrent que, globalement, quand vous fumez une chicha, c'est à peu près une heure. Que quand vous fumez une chicha pendant une heure, c'est l'équivalent de 40 cigarettes, de deux paquets. En termes de fumée et de carbone. Donc, vous voyez que c'est quand même assez violent. C'est vrai qu'on ne vous dit pas comme ça, en fait. Voilà. Ça, on ne vous le dit pas. Et même ceux qui ne fument pas de chicha et qui vont dans des bars à chicha, par exemple, et qui restent avec tous ceux qui fument, parce que, techniquement, un bar à chicha devrait avoir un petit espace fumeur. Maintenant, le problème des bars à chicha, c'est que tout l'espace est fumeur. Donc, si vous êtes dans un bar à chicha, tout le monde fume de la chicha. Vous avez de la fumée qui vous vient de partout. Donc, même si vous ne fumez pas de la chicha et que vous êtes juste avec vos amis et que vous passez un bon moment, rester une heure dans un bar à chicha, c'est l'équivalent pour vos poumons de fumer 6 cigarettes. C'est comme si vous aviez fumé 6 cigarettes. Donc, en termes d'addiction, c'est moins violent, c'est moins brutal, ça prend plus de temps, mais en termes de conséquences au niveau de la santé, c'est aussi grave, voire plus grave. C'est juste parce que c'est encore récent. C'est-à-dire que la chicha, c'est vieux, mais ceux qui fumaient la chicha d'antan ne vont pas forcément aller demander... Ce n'était pas dans des lieux forcément collectifs. Ils pouvaient le faire à la maison aussi. Vous avez toujours, surtout en Orient et dans le Maghreb, vous avez toujours des cafés à chicha, etc. Et vous aviez un peu les anciens qui pouvaient fumer leur chicha dans leur propre maison tranquillement. Mais ils ne vont pas forcément aller consulter pour ça parce qu'ils ne nous rendent pas compte qu'il y a une problématique. Pour eux, tout va bien. Ça les détend, ça leur fait du bien. En plus, vous avez... Mais est-ce qu'il y a une problématique, finalement ? Pour moi, oui. Il y a une vraie problématique. Déjà, il y a une compréhension. Est-ce qu'il y a une souffrance ? Par exemple... D'accord. Moi, ma question, c'est d'abord que quelqu'un qui fume une chicha... Alors, pour la plupart des gens, non. Est-ce qu'il exprime une souffrance ? Pour la plupart des gens, non. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études dessus parce qu'on n'a pas de gens qui viennent nous voir en nous disant « Voilà, je suis dépendant ou addict à la chicha, aidez-moi. » On n'en voit pas. Donc, pour la plupart des gens, il n'y a pas de problème parce que c'est agréable, parce que ça sent bon. C'est un bon moment, c'est convivial. Et c'est là où quand vous avez goût pomme, goût pastèque, goût je ne sais pas quoi, vous voyez que déjà, ce n'est pas de la pastèque, ce n'est pas de la pomme, on est d'accord ? C'est du charbon. C'est le goût. Voilà. Donc, vous fumez du charbon, vous ne fumez pas de la pomme. Vous voyez ? Mais il y a des trucs comme ça où on change le nom des choses pour mieux accepter et pour que ça soit plus agréable. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire que vous avez des cancers du poumon, vous avez des problèmes cardiovasculaires à cause de la chicha, vous avez des choses graves qui se passent dans le corps. Parce que quelqu'un de main qui a un cancer du poumon, il est rare qu'ils se disent c'est à cause de toutes les chichas que j'ai fumées toute ma vie. C'est-à-dire, c'est juste, ça devait arriver ou ça vient d'autre chose. Donc, il y a peu de gens qui sont en souffrance, effectivement. Mais vous en avez quelques-uns qui commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas s'en passer. S'ils ne fument pas leurs chichas tous les jours, ils ne sont pas bien. Mais même ces gens-là, vous ne pouvez pas encore leur parler d'addiction. Parce qu'ils vont dire non, si je veux arrêter, j'arrête. Ok, fais le test. Arrête. Et on verra ce qui se passe. Si tu arrêtes et que tout se passe bien, c'est que, ça ne veut pas dire que c'est toujours bon, c'est mauvais quoi qu'il arrive pour la santé, mais il n'y a pas forcément d'addiction, effectivement. Mais si la personne... C'est ça le test, finalement. Si on arrive... Mais si la personne arrête quelques jours et voit que son comportement change, qu'elle devient plus irritable, qu'elle n'est pas bien, qu'elle a du mal à gérer, qu'elle sent le manque et qu'elle commence à ressentir le besoin vraiment de consommer cette chicha alors qu'elle n'en a pas forcément envie, et qu'elle avait même décidé de ne pas la consommer, alors là, elle devrait se poser des questions sur sa dépendance, effectivement. Donc là, ça veut dire que finalement, quand on est addict, l'envie est plus forte que la volonté. Oui. Toujours. Toujours. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, même avec les personnes qui sont proches, qui sont addictes à quelque chose. Parfois, les gens qui sont proches de ces personnes-là et qui souffrent d'addiction ne comprennent pas que ce n'est pas une question de volonté. On parle d'addiction. Addiction pour la rentrée avec Alia Bibi, thérapeute du couple et de la famille qui lance sa première formation en ligne qui prend en charge les addictions. À quelle s'adresse cette formation ? Les personnes qui ont des addictions comportementales. C'est-à-dire que la formation, elle est prévue, faite pour tous ceux qui ont des addictions comportementales. Donc, écran, pornographie, jeux vidéo, dépendance affective. Toutes ces choses-là sont prises en charge dans la formation. Les seules addictions comportementales qui ne sont pas prises en charge dans la formation sont les troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie, je ne le traite pas dans la formation. Et ceux qui ont des addictions aux produits, je ne parle pas des produits dans la formation, mais le protocole qui sera mis en place justement pour se libérer de certaines addictions comportementales peut aider aussi les personnes qui ont des addictions à certains produits. Est-ce qu'on peut se libérer des addictions seules en fait ? On peut, mais très difficilement. Donc, je dirais presque non. Mais je ne peux pas dire non parce que certaines personnes peuvent peut-être y arriver, même si en réalité, elles ne le font pas seules. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'elles vont chercher un peu de l'aide, mais même de manière indirecte. Mais c'est très, très difficile. Donc, ne surtout pas s'isoler en fait. Ne surtout pas s'isoler et penser qu'on va gérer, qu'on va... C'est beaucoup trop compliqué. La chose peut prendre vraiment le dessus sur nous. C'est très difficile. Et ce n'est pas une faiblesse en fait, de se rendre compte de ça et de l'accepter. C'est juste de prendre conscience qu'on est vulnérable et que ce n'est pas si simple. Donc, se faire aider, c'est la première des choses à faire. Se faire aider, se faire accompagner parce que c'est difficile, parce que ça peut être moyennement, voire parfois même très long. Et si on n'est pas accompagné, en fait, à la moindre rechute ou au moindre truc que ça ne va pas, on retombe et on perd, on perd espoir et on n'a plus envie. Quand on souffre d'une addiction, est-ce qu'on le sait ? Ou pas ? Pas forcément. Pas forcément. Certaines personnes peuvent être dans le déni. ne même pas se rendre compte qu'elles ont un souci à ce niveau-là. D'autres le savent, mais ne le diront pas ou ne l'accepteront pas. Donc, c'est pour ça que le premier pas à faire, c'est de se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a un souci et accepter d'avoir un problème et un souci pour derrière pouvoir accepter d'être aidé et de faire ce qu'il faut pour pouvoir s'en libérer. Mais vous voyez, cette première étape, elle n'est pas si simple que ça. Pour beaucoup de gens, c'est très très difficile d'accepter l'idée qu'elles ont un problème d'addiction ou de dépendance et qu'elles ne contrôlent plus tout. Cette idée qu'on ne contrôle pas, ce n'est pas une idée agréable. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand vous les voyez qu'ils peuvent avoir un comportement problématique ou lié à une addiction, quand vous essayez de leur faire prendre conscience, ils vous disent « Mais non, de quoi tu parles ? Je n'ai pas de problème, je gère, j'arrête quand je veux, je consomme quand je veux. » Pas certain. Faire l'expérience. Si tu arrêtes quand tu veux, arrête. Faire l'expérience. Arrête quelques jours et vois ce qui se passe. Elle dure combien de temps votre formation ? Elle a commencé il y a deux semaines déjà. On l'a fait progressivement. Progressivement, je publie des vidéos et ce sera jusqu'à la fin de l'année. C'est un peu plus de quatre mois. Sur un peu plus de quatre mois, vous avez l'explication de qu'est-ce qu'une addiction, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, tout le protocole à mettre en place pour pouvoir s'en libérer, essayer de comprendre les déclencheurs parce qu'il y a plein de déclencheurs qui nous poussent à retomber ou à tomber ou à nous pousser dans certains comportements. Comment se faire aider ? Tout ce qu'il y a à faire justement pour pouvoir s'en libérer. Et avec la formation et les vidéos, j'ai mis en place aussi un groupe de soutien via une application qui s'appelle Discord. Et dans ce groupe de soutien qui est non mixte, vous avez donc un salon pour les hommes et un salon pour les femmes. Les gens s'entraident aussi entre eux énormément. Il y a vraiment un soutien très fort. C'est-à-dire sur le principe des groupes de parole ? Par exemple. Oui, je me suis basé sur tous les groupes de parole qui peuvent aider justement à se libérer de certaines addictions. Mais sans forcément qu'il y ait un modérateur qui insiste et qui les laisse plutôt faire entre eux, de s'entraider entre eux. Quand quelqu'un n'est pas bien, il le dit. Et puis vous avez des dizaines de personnes qui viennent un peu vous soutenir. Ça évite de s'isoler, de rester seul, qui est la pire des choses quand on est addict à quelque chose. D'accord. C'est sous quelle forme ? Ce sont des vidéos ? Le groupe de soutien ? Oui. C'est par écrit. C'est comme un forum. C'est sur l'application. Ils peuvent s'écrire et ils s'échangent. Ils parlent justement de ce qui les affecte, de comment ils ont passé leur journée. Ils peuvent se lancer des défis, s'entraider, s'encourager mutuellement, se réconforter, se motiver les uns les autres. Et ça leur permet justement de ne pas rester seuls. Et franchement, je savais que ça allait faire quelque chose et que ça allait être utile de le faire. Mais sincèrement, ça fait deux semaines, deux, trois semaines. Je suis plus que surpris. C'est-à-dire que ça va au-delà de mon espérance en termes de conséquences pour le moment. Je suis vraiment satisfait de ce groupe-là. Et donc, voilà, ils reçoivent après, à côté, ils reçoivent les vidéos progressivement du programme. Bon, on s'intrigue comment, Ali ? Alors, sur boutique.abibi.fr donc boutique.abibi donc abibi H-A-B-I-2-B-I donc H-A-B-I-2-B-I Donc, les deux B, c'est en deuxième. C'est en deuxième B. Et en fait, dans cet espace-là, vous avez toutes mes formations et celle-ci va être dans les premières. Elle s'appelle Briser les chaînes pour se libérer des addictions comportementales. Quel est le rôle de l'entourage dans les addictions ? Parce que l'entourage est souvent aux premières loges d'ailleurs. qui subit les conséquences. Exactement. Alors, c'est pas simple pour l'entourage d'être avec quelqu'un qui est addict aussi. Alors, c'est pas simple pour la personne elle-même d'être addict à quelque chose parce que justement, il y a cette perte de contrôle et toute cette dévalorisation qui va venir derrière, la perte de la confiance, de l'estime, etc. Et l'entourage va subir justement ses comportements. Tout à l'heure, je vous disais que c'est important de comprendre que la volonté ne suffit pas parce que parfois, l'entourage ne le saisit pas ça et pense que c'est juste une histoire de volonté et que quelqu'un qui n'arrête pas un comportement ou un produit, c'est qu'il ne le veut pas vraiment. Alors que non, la personne peut le vouloir vraiment à 1000%, mais ne pas y arriver en fait, tout simplement. Donc, l'entourage a pour moi une importance qui est importante. À partir du moment où l'entourage est OK pour accompagner et aider, ça peut être un vrai boost pour la personne. Ça peut vraiment être un vrai plus. Une petite anecdote. j'ai déjà vu, alors que même en consultation, dans le programme qu'on met en place, il arrive un moment très 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 rapidement au début où je demande aux personnes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes parce que quand on est indique depuis 10 ans, on a une image de soi qui est quand même assez mauvaise de certains patients qui sont addicts à la pornographie. Donc, encore plus dévalorisé, c'est quelque chose qui est caché, donc on ne va pas en parler, c'est tabou. Donc, comment demander de l'aide alors qu'on a honte d'en parler ? Et très rapidement, dans les exercices que je leur demande de faire, c'est d'aller chercher une photo d'eux d'avant les addictions. Donc, une image d'eux, une photo ou une vidéo, s'ils peuvent trouver une vidéo d'eux-mêmes, avant qu'ils soient addicts, même si c'était quand ils étaient très jeunes. Et en fait, souvent, ça a quand même, ça fait un choc parce qu'on se voit soit tel qu'on est réellement parce que ce qui se passe au bout d'un moment quand on est addict depuis longtemps, c'est qu'on associe l'addiction à soi et qu'on s'identifie par rapport à l'addiction. On pense que l'addiction, c'est nous. D'où la mauvaise image de soi. Et le fait de se voir avant l'addiction permet de se recentrer sur notre réelle personnalité, notre réelle personne. Nous ne sommes pas l'addiction que nous avons. Et donc, ce qui se passe de temps en temps, c'est que les gens, ça leur fait un choc. Ça leur fait beaucoup de bien justement de se revoir comme ils étaient. Ça les motive justement à essayer de se battre pour pouvoir s'en libérer. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent en parler à un proche. En fait, le choc les fait un peu craquer. Ils peuvent avoir une réaction très émotive, c'est-à-dire des pleurs ou vraiment une réaction de... Alors, il y a du regret par rapport à l'addiction, mais il y a aussi cet espoir de voilà qui j'étais. Ça me rassure aussi d'avoir été cette personne. Et à ce moment-là, les personnes souvent peuvent parler à leurs proches, à leurs parents, à leur époux, à leur épouse, etc. Pour leur dire voilà, j'ai tel problème sur telle chose. Et j'ai peut-être aussi besoin de ton aide pour pouvoir en sortir. C'est très difficile à faire, mais quand la personne est réceptive et qu'elle est OK pour accompagner, Vous parlez de l'addiction à la pornographie, mais il y a toute une série d'addictions qu'on ne connaît pas finalement. Les addictions aux jeux d'argent sont dans le DSM. Oui. Aujourd'hui, de mémoire. Mais il y a toutes ces addictions qui tournent autour des jeux. Alors, vous avez déjà les jeux vidéo. Vous avez... Alors, dans les jeux vidéo, vous avez... Il y a des jeux vidéo qui peuvent être addictifs. Mais en fait, vous avez un autre problème au niveau des addictions. Ce n'est pas forcément le jeu vidéo lui-même. Ça va être un mode dans le jeu vidéo. Je prends l'exemple de FIFA. FIFA qui est un jeu de foot. Donc, vous allez jouer... Prendre une équipe de foot et jouer contre d'autres gens, etc. Puisque là, tout va bien. C'est récréatif. Vous pouvez le faire de temps en temps. Ou même régulièrement, ce n'est pas forcément problématique. Ce qui va poser problème dans FIFA, ça va être le mode foot. Le mode foot, les gens construisent une équipe par rapport à des images de réels joueurs. Mais pour avoir ces images, c'est un peu la loterie. Mais pour pouvoir faire ces loteries-là, il faut payer. Mais avec du vrai argent. Vous avez acheté le jeu. Ce n'est pas un jeu. Vous avez acheté le jeu. Mais vous devez encore payer pour avoir des crédits virtuels. Pour pouvoir faire ce truc de loterie. En fait, vous ne savez pas sur quelle carte vous allez tomber. Et vous voyez ce désir d'avoir certains joueurs. Et les cartes qui tournent et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Cette sensation, cette excitation qui va se produire peut être addictive. Et donc, les gens vont consommer, 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 dépenser beaucoup d'argent et certains mettent leur salaire dedans juste pour avoir des cartes virtuelles qui n'ont pas de valeur concrète. Mais ils peuvent dépenser des milliers d'euros, des centaines et des milliers d'euros. Et parfois même des très jeunes peuvent faire ça. Et alors qu'un an après, vous avez une nouvelle version du jeu qui sort et rebelote. Il faut tout recommencer parce que votre équipe elle est obsolète. On n'a plus de valeur. Vous avez aussi les gachas qui posent problème. Les gachas, ça va être un peu les jeux du type les jeux mobiles qui se basent souvent sur des mangas ou des séries. Donc vous avez Naruto, One Piece, etc. Les jeux sont gratuits pour attirer le plus de monde. Alors gratuit, ça n'existe pas en vrai. Il faut savoir qu'il y a un proverbe en marketing qui dit si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit. Exactement. Vous prenez Fortnite, c'est la même chose. Fortnite, pourquoi ? Alors ça a mis du temps à exploser. Mais Fortnite, l'explosion, c'est quand même un jeu qui est gratuit. Donc tout le monde peut y jouer. Et tout le monde est égaux. C'est-à-dire que vous partez sur le principe que n'importe qui peut gagner. Mais pour pouvoir être le premier, le désir d'être le premier, d'être le seul survivant, vous stimule et vous fait recommencer plein de parties les unes après les autres. Mais à force d'être dans le jeu, vous avez ce qu'ils appellent des skills, des tenues différentes, des trucs un peu fun, etc. qu'il faut payer avec du vrai argent. Et pareil, là vous avez des gens qui dépensent beaucoup d'argent alors que le jeu est gratuit à la base. Mais qui gagnent des millions et des millions à chaque fois. Donc je reviens sur ces jeux mobiles. Le jeu est gratuit. Pareil, c'est des systèmes de cartes ou de personnages, etc. avec qui vous allez combattre et faire vos aventures. Mais pour avoir les nouvelles cartes ou les personnages les plus puissants, pareil, c'est de la loterie. Donc il y a ce truc de hasard. Je ne sais pas si je vais l'avoir ou pas. Et où il faut dépenser du vrai argent. Alors eux, ils vous donnent un peu d'argent virtuel pour vous pousser à tester cette loterie-là. Mais une fois que vous la testez, vous devenez plus ou moins un peu accro. Et quand vous n'avez plus ces crédits virtuels qu'eux vous donnent, parce que c'est quand même limité, vous allez dépenser de l'argent pour en avoir davantage. Et là, on peut tomber dans certaines formes d'addiction. De la même manière que les gens qui jouaient à l'époque au PMU, au tiercé, et souvent quand on était jeune, on se moquait d'eux en disant... Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Mais je me rappelle quand j'étais jeune avec certains amis, on voyait des papas maghrébins africains qui allaient au PMU qui se disaient mais est-ce qu'ils comprennent déjà les règles du tiercé ? Qu'est-ce qu'il y connaît aux chevaux, etc. Et on se moquait mais qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi il fait ça ? Mais en fait, aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là font la même chose en jouant à FIFA, en jouant à One Piece sur leur jeu mobile ou à Fortnite. Le mécanisme... C'est le même mécanisme. Et le même. Exactement. De l'addiction. Encore une fois, on parlait de l'entourage tout à l'heure, mais là, si vous avez un proche qui souffre, enfin en tout cas, vous l'avez constaté, qui souffre d'une addiction, quels sont les mots que vous pouvez lui dire. Parce que là aussi, si on est face à un déni, il faut trouver les mots qui vont pousser la personne à se prendre charge. Je vous dirais déjà ce qu'il ne faut pas lui dire. C'est pas mal déjà. Vous vous en sentez bien pour quelqu'un en retard. Vous l'avez placé quand même le retard. Bien joué. Trois minutes de la fin. Non, vous avez bien vu. Donc, comment faire pour aider les personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre d'addiction ? déjà, il ne faut pas lui dire que c'est une question de volonté. En fait, tu ne veux pas ou tu n'as pas suffisamment de volonté ou tu es incapable ou tu es faible ou tu es nul, etc. Tout ce qui peut être de l'ordre du négatif ou dévalorisant, il faut vraiment l'éviter absolument parce que ça va juste renforcer la personne dans l'addiction. Ceci dit, la question de la volonté en addictologie, vraiment, elle est centrale et on la refuse alors que ceux qui s'en sont sortis vous disent souvent qu'ils s'en sont sortis parce qu'ils l'ont voulu. Oui, mais on ne la refuse pas. Dans un traitement ou dans un accompagnement, la volonté est primordiale. Elle est nécessaire mais elle ne suffit pas à elle-même. C'est juste ça la différence. La preuve, c'est que la plupart des gens ont envie d'arrêter leur consommation et ils ne l'arrêtent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc, de ne pas utiliser de mots dévalorisants ou rabaissants, etc. De dire à la personne, écoute, ce n'est pas totalement de ta faute. Tu as une part de responsabilité mais on ne va pas forcément s'arrêter là-dessus. Mais ce n'est pas totalement de ta faute. La chose prend le dessus sur toi. L'humain est vulnérable. Tu as besoin d'aide. Je suis là aussi pour t'aider. Ensemble, on peut y arriver. Ce n'est pas forcément évident. Tu as du courage à vouloir essayer d'arrêter parce que ce n'est pas forcément simple. Donc, vous voyez, là, on valorise la personne. On l'encourage justement à aller dans ce sens-là et on lui propose son aide pour pouvoir lui dire si tu as besoin, je suis là et si tu as besoin de parler, on peut en discuter sans juger, sans condamner et en accompagnant progressivement. Bien, alors la formation pour ceux qui nous écoutent ce matin, c'est anonyme parce que la question d'anonymat est assez importante aussi. Pour moi, c'est très important aussi. Pour toutes ces questions d'addiction. C'est totalement anonyme. Alors, quand vous rejoignez la formation, il n'y a que moi qui sais que vous êtes. Personne d'autre. Les gens ne savent pas qui est qui. Et même dans les groupes, pourquoi j'ai choisi Discord comme support, c'est justement parce qu'il n'y a aucun nom, aucun numéro de téléphone, aucun mail qui apparaît. C'est bizarre comme nom quand même Discord. C'est une application surtout pour les gamers à la base. Les gamers l'utilisent pour être en contact dans une communauté de gamers. Les communautés de gamers utilisent Discord. Mais ça permet justement de ne pas voir le mail ou le numéro d'une autre personne contrairement à WhatsApp ou à d'autres applications où on peut voir qui est qui. On rappelle donc que ceux qui nous écoutent peuvent s'inscrire à la formation. Brisez les chaînes, oui. Sur boutique.abibi.fr H-A-B-I-2-B-I.fr Brisez les chaînes qui est la formation pour se libérer de ces addictions comportementales. Bon, c'est la rentrée. Ali, Abibi, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Philippe. Je vous retrouve tout à l'heure à 11h pour le retour des petites annonces. Passez une très belle journée santé sur Bord FM.